C'est des métiers où on ne parle pas vraiment de Roblox, de Fortnite. C'est un rire, c'est un rire. C'est à côté en plus. Et là, déposé vers moi. Plus ce mec qui a été réel, il ne doit pas être bien. Clou d'Orelsan. En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Mais même si on reste jeune dans sa tête, c'est pas ce que je veux dire. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je suis tombé sur une enquête, une étude du CNFPT sur nos métiers dans la territoriale. Et il y avait quelques informations intéressantes, donc je vous les partage dans cette vidéo. Ça va vous permettre de savoir, par exemple, où ça vaut le coup de postuler, si vous cherchez des collègues plutôt jeunes. Dans quel service c'est le plus féminisé ? Quels sont les métiers en déclin dans la territoriale ? Quels sont les métiers au contraire d'avenir ? Bon bref, vous avez compris l'idée de cette enquête. Là, les informations que je vais vous partager. Déjà vous dire, on s'en doutait un petit peu, mais que l'enquête du CNFPT confirme du coup. Les agents de la fonction publique territoriale restent concentrés sur un nombre très limité de métiers qui sont globalement techniques ou de relation aux usagers. Le CNFPT, il a établi 244 métiers dans la fonction publique territoriale sur un total de 1 965 000 agents territoriaux en France. Il a constaté que sur ces 244 métiers, 17 représentaient pratiquement 52% des effectifs. Et parmi ces 17 métiers, il y a deux métiers qui concentrent le plus d'effectifs, qui sont les métiers de chargé de propreté des locaux et d'assistant de gestion administrative. Ces deux métiers, ils regroupent chacun plus de 100 000 agents, donc sur le total de 1 965 000 agents que je vous ai donné tout à l'heure, 1 965 000 agents territoriaux en France. Petite information sur le métier de chargé de propreté des locaux. En fait, nous, au Conseil Régional de Bourg-en-Franche-Rôté, de ma collectivité. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'équivalent d'agent du service général dans les lycées. Eh bien, cette étude du CNFPT, elle nous apprend que depuis 2012, ce métier de chargé de propreté des locaux, il connaît une hausse de 8,5 de la part d'agents permanents de plus de 55 ans, 1 agent sur 4 en 2012, et maintenant, c'est 1 agent sur 3. Donc, c'est un métier qui vieillit dans la fonction publique territoriale. Je peux vous donner aussi des métiers territoriaux qui n'existaient pas en 2012, mais qui existent aujourd'hui. Ce sont des nouveaux métiers identifiés par le CNFPT. Je vous mets ça à l'écran. Je peux vous donner aussi des métiers territoriaux qui sont rares. Moins de 100 agents en France qui exercent ces métiers. Ergonome, qui est un métier nouvellement créé. Moins de 100 agents en France. Auditeur interne, nouvellement créé, moins de 100 agents en France. Opérateur de création. Grâce à cette enquête du CNFPT, on apprend aussi que certains métiers sont composés quasi exclusivement de fonctionnaires. 21 métiers sont composés à plus de 95% de fonctionnaires, encadrant des opérations de secours ou policiers municipaux, par exemple. On apprend aussi que si le poids des agents contractuels représente en moyenne 22% de l'ensemble des agents territoriaux, on a 10 métiers dans la territoriale en France qui représentent un taux d'agents contractuels de 50%. Assistant de protection petite en France, par exemple, avec 96% de contractuels. On apprend aussi dans cette enquête du CNFPT qu'il y a des emplois territoriaux qui sont fortement occupés par des emplois aidés. Je vous mets la liste aussi à l'écran. 14,5% des agents territoriaux jardiniers sont des emplois aidés. Vous dire aussi qu'il y a 5 métiers territoriaux où plus de la moitié des agents travaillent à temps non complet. Le temps non complet, c'est quoi ? C'est du temps de travail imposé non complet par l'employeur, animateur périscolaire, enseignant artistique. Je vous mets à l'écran ces métiers avec un temps de travail non complet, non choisi. Cette enquête du CNFPT nous apprend aussi que la proportion des agents de catégorie A dépassait 50% pour 59 métiers, mais que cette proportion est en baisse puisque c'était le cas pour 68 métiers en 2012 et que les agents de catégorie A représentent 9,1% des agents de la fonction publique territoriale. C'est un petit peu en hausse puisque c'était 8,3% en 2012. Pour les collègues de catégorie B, 273 900 agents de catégorie B sont répartis sur 244 métiers. Je vous rappelle, total, 244 métiers. Les collègues de catégorie B représentent 14,3% des effectifs au global, 14,3% des effectifs de la fonction publique territoriale. Les 6 principaux métiers exercés par les agents de catégorie B concentrent à eux seuls 35,7% de l'ensemble des agents de cette catégorie. Enfin et sans surprise, 73,2% des agents territoriaux sont des collègues de catégorie C. Il y a des métiers quasi exclusivement composés d'agents de catégorie C. Pour 33 métiers, cette part dépasse 95%, donc quasiment que des agents de catégorie C. Exemple, agents de restauration, je vous mets ça à l'écran aussi. Je voulais aussi vous dire que le CNFPT, grâce aux réponses des collectivités qu'il a recueillies et analysées dans le cadre de cette enquête, le CNFPT a identifié des métiers difficiles à recruter. Moi, c'est ce que disent les collectivités enquêtées. Difficiles à recruter, donc métiers d'agents de services polyvalents en milieu rural, Voilà, un métier difficile à recruter, aide de domicile ou policier municipal par exemple, pareil, je vous mets ça à l'écran. On a aussi le détail en fonction des régions, je vous mets aussi ça à l'écran. Par exemple, dans ma région, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est le métier d'animateur enfance-jeunesse qui est le plus difficile, le plus souvent cité comme difficile à recruter. Grâce au CNFPT, je peux aussi vous donner les métiers en déclin dans la fonction publique territoriale. Ces métiers en déclin, c'est les métiers de chargé de propreté des locaux, d'assistant de gestion administrative par exemple. Je peux aussi vous donner les principaux métiers dont le contenu va fortement évoluer dans les prochaines années. Donc, ça veut dire des métiers qui vont nécessiter des formations pour accompagner les agents sur l'évolution de ces métiers. assistant de gestion administrative et secrétaire de mairie, directeur de ressources humaines aussi. Je termine en vous disant que la moyenne d'âge des agents permanents de la fonction publique territoriale a augmenté. Elle est passée de 45 ans et 7 mois en 2012 à 46 ans et 10 mois sur la période 2017-2019. Vous dire aussi que le métier le plus jeune dans la fonction publique territoriale, c'est celui d'intervenant des opérations de secours, ce qui s'explique par l'exigence physique sans doute sur ce métier. Le métier d'animateur enfant-jeunesse, la moyenne d'âge, il est de 39 ans et 2 mois. Et près d'un agent sur quatre à moins de 30 ans. Donc là, si vous voulez postuler sur ces métiers, il y a moyen de se retrouver sur un collectif pour se faire des sorties JVS sympathiques. A l'inverse, si l'idée c'est plutôt la perspective d'un collectif plus calme, comment dire ça, je pense que c'est des métiers où on ne parle pas vraiment de Roblox. De Fortnite. Ça a rien, ça a rien. C'est à côté en plus. Et là, déposez-vous à moi. Tout ce mec qui a été réel, il ne doit pas être bien. Ou Dorel San. En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui ne filera pas. Mais même si on reste jeune dans sa tête, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais bon, enfin, vous m'avez compris, il y a des métiers dans la fonction publique où la moyenne d'âge, elle augmente parfois fortement. Par exemple, dans le métier de chargé de propreté des locaux, j'en ai déjà parlé. Comme chez nous, au Conseil Régional, il y a vraiment un sujet pour rajeunir les effectifs. Pour ce métier qui est celui qui concentre le plus d'agents dans la territoriale, les agents permanents de plus de 55 ans représentent un agent sur quatre en 2012. Et désormais, c'est un agent sur trois. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'étude, sinon je vais être trop long. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez regarder vous-même. Jeter un oeil, ça permet de savoir où il faut postuler et où il y a une meilleure chance pour négocier un RAP sur ses primes quand c'est un métier où ils ont du mal à recruter dans les collectivités. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt !